Après le lancement du programme sur les objectifs de développement durable ODD, c'est le lieu de faire le point afin de prendre de nouvelles initiatives pour l'atteinte des objectifs préalablement fixés pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. De 2015 à aujourd'hui, la tête des ODD rencontre plusieurs difficultés. Le rapport tire malheureusement la sonnette d'alarme. À mi-chemin vers 2030, les ODD sont en grande difficulté au niveau mondial. Une évaluation préliminaire de 140 cibles montre que seulement 12 % environ sont sur la bonne voie, près de la moitié, bien que montrant des progrès, sont modérément ou gravement en retard et environ 30 % n'ont connu aucun changement ou ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015. Au Bénin, le gouvernement met en place plusieurs dispositions pour favoriser les conditions de vie des populations et réaliser les 17 objectifs des ODD d'ici l'horizon 2030. Les résultats obtenus en sont des preuves, même s'il reste des efforts à fournir. La mise en œuvre du PAG 1 et maintenant du PAG 2021-2026 a mis en marche en train de réformes structurelles audacieuses qui ont généré des progrès très significatifs. Cette performance se traduit par des égards macroéconomiques solides, une forte résilience sociale et des investissements structurants de plus en plus performants. Au regard des difficultés rencontrées et compte tenu de la détermination de l'Organisation des Nations Unies à réduire la pauvreté des États membres, un rapport de plan de sauvetage est en train d'être élaboré par le système des Nations Unies. Les Nations Unies mettent en ce moment la dernière touche sur un rapport du secrétaire général intitulé « Progrès vers les objectifs de développement durable vers un plan de sauvetage pour les personnes et la planète ». Ce premier forum est également une occasion pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin et pour le ministre du développement d'exposer le nouveau programme du gouvernement pour un développement durable.